et bien bonsoir voilà nous sommes jeudi jeudi 16 mai 2019 pour notre émission radar numéro 79 et oui déjà 79 émissions je dis ça en regardant mon ami le marc qui vient de placer son stabilisateur je vois qu'il a un des pieds sur le portable donc il va il va épargner son portable donc voilà notre émission s'intitule market union donc j'avais fait une affiche où j'avais repris soviet union pour bien montrer parce qu'on avait fait notre émission euro terrorisme on avait bien fait le parallèle entre l'ex urss et l'union européenne et là je les sous titrer corporation committee for climat planification donc on est pour bien montrer qu'on est dans des systèmes purement commerciaux qui en fin de compte vont gérer à la fois les populations et les territoires comme des variables d'ajustement comme des ressources et tout ça en nous bassinant avec des des conséquences comme étant des causes notamment au niveau du climat donc voilà notre émission radar numéro 42 du jeudi 15 mars porté disparu porté disparu 15 mars 2018 légitime défiance donc porté disparu comme messieurs oleg stensov et djamal khashoggi alors tous les mouvements nationalistes qui soient rassemblés insoumis ou en marche ainsi que les suicidés de la cinquième république française respectent les standards de la communauté facebook voilà donc j'ai eu notre ami eric peut-être un donc avant de rentrer dans le sujet c'est important alias petov alias la pas la spache voilà il passe le bonjour à tout le monde il était très touché parce que il a toujours pas accès à sa page facebook donc je lui ai dit que j'avais fait une publication informant les gens que ben justement il est toujours très diminué par les traitements qu'il a subi lors de son dernier internement psychiatrique d'initiative préfectorale voilà tu peux nous rappeler qui qui c'est qui c'est alors eric peut-être un c'est un dissident un opposant écologiste qui a lutté au niveau dans dans le béarn au niveau de la vallée d'asme pour la préservation de cette vallée contre le tout camion et le tout bagnole voilà contre le le tunnel du son port voilà il continue et d'autres continu voilà mais bon il passe il passe le bonjour à tout le monde et nous espérons avec marc peut-être cet été passer voir eric est arrivé malgré le fait qu'il soit très fortement diminué au niveau de l'élocution faire une émission avec lui justement sur le sujet qui concerne aussi l'on a mis marc vu qu'il est cheminot c'est qu'actuellement la sncf n'est plus une entreprise publique elle n'est plus que société nationale des chemins de fer sur le logo mais dans les faits ce sont trois entreprises privées et donc voilà les cheminots sont gros gens comme devant donc il ya deux jours nous étions le 14 mai 2010 et nous étions le 14 mai 2019 et donc il ya 367 jours il ya eu le grand le massacre de gaza voilà il faut pas oublier que la bande de gaza est en blocus depuis plus de 11 ans voilà donc donc bbds boycott désarmement sanctions et nous avons notre ami bruno cuello qui vient d'arriver voilà on vient de nous rejoindre bruno bien sûr tu parles toujours la même chose à bande de gaza tu parles des tueries ferrères et bon c'est pas de ta faute un beau chapeau bruno merci bien bien de portugal cela va tout est fier en liage tu peux le toucher sa propre bonheur obrigado ah oui bravo sa propre bonheur peut-être que là peut-être alors regardez comme quoi j'ai dit mon ami bruno a une grosse tête c'est pas c'est pas du tout parce qu'il aurait la grosse tête c'est que regardez si j'essaie de mettre le chapeau de bruno et ben voilà vous constatez qu'il me tombe sur les yeux alors que si je le mets à mon ami bruno et bien il lui va parfaitement donc voilà au niveau volume cérébral je crois qu'il m'en perd donc tu portes très bien son béret exactement donc l'union européenne non c'est tu sais parce que il fait qui considère l'état colonial israélien comme un quasi membre est une union industrielle et commerciale donc voilà on est en plein dans le sujet market union c'est une union industrielle et commerciale qui nous impose l'agrochimie les organismes génétiquement modifiés en milieu ouvert les fibres d'amiante la contamination par les radionucléides les ondes électromagnétiques très haute énergie genre la 5g l'extractivisme la déforestation la surpêche la privatisation militaro industrielle artistico éducative généralisée voilà donc l'absence d'empathie du dirigeant d'exception du chef militaire adulé du capitaine d'industrie efficace comme comme guillaume pépi est un facteur clé d'adaptation au sein des sociétés industrielles de production de masse et qui est le capitaine industrie comment s'appelle-t-il il a un nom quand même eh bien il s'appelle pas Cyrano de Bergerac qui s'appelle guillaume pépi dans le cadre de kéolis la société qui réalise d'immenses profits actuellement parce qu'il ya un train entre perpignan et le nord de la france qui s'occupait des agrumes et des fruits qui va être supprimé et ça va représenter journellement quinze mille à vingt mille camions de plus sur les routes alors on a on applaudit bien fort l'écologie de l'actuel gouvernement français et de ses collaborateurs au sein des entreprises anciennement publiques privatisées alias sncf voilà donc que tu connais bien oui donc ces sociétés elles sont responsables de la plus grande disparition d'espèces de tous les temps terrestres connus alors dans un contexte de climatique de réchauffement global naturellement favorable à l'augmentation quantitative de la biomasse ainsi que propice à l'augmentation qualitative de sa biodiversité oui alors là on commence la connaît les mecs un c'est quoi ça alors on est dans les prises de commandes et l'apport voilà donc une nouvelle bière pour notre pour notre ami marc donc malheureusement la réussite industrielle et économique des états nations donc c'est la croissance du produit intérieur brut et la réussite financière des corporations nationales et des nationales alors dans les états nations donne des noms des noms dans un monde brut tous les états nations tous les noms des noms des états nations ont un but la croissance du produit intérieur du PIB donc Marc est un état nation Marc est un état nation non parce qu'il n'a pas il n'a pas il n'a pas du tout comme objectif la croissance du produit d'un produit intérieur brut alors la réussite financière des corporations nationales et transnationales eux c'est la croissance de leur chiffre d'affaires et donc des dividendes qui vont être distribués à leurs actionnaires tout naturellement plus fort oui non mais il n'y a pas il n'y a pas de problème donc ce sont des buts qui sont purement ce sont des buts qui sont purement criminels parce qu'ils deviennent prioritaires sur l'intérêt général sanitaire et social à la fois des populations et des territoires donc c'est pour situer pourquoi je parle de corporation committee for climate planification c'est à dire il n'y a pas un complot global pour détruire l'environnement ou pour asservir les peuples il y a simplement une logique c'est la logique du prix de revient qui est placé et qui est devenu prioritaire par rapport à l'intérêt général des peuples et des territoires le prix de revient on m'a tellement emmerdé avec le prix de revient il y a 50 ans à l'école et non seulement on m'a emmerdé mais à tel point que je ne sais toujours pas ce que c'est que le prix de revient que tu expliquais ce que c'est que le prix de revient le prix de revient ce sont c'est lorsque tu évalues tout ce qu'il faut investir pour obtenir un produit ou un service voilà et donc si par exemple un micro pour produire un kilogramme de farine de blé et bien s'il me faut dépenser tant d'argent pour la location du champ tant d'argent pour payer pour la moisson autant d'argent pour le meunier à la fin j'ai le prix de revient de mon kilogramme de farine et ce prix de revient si je te vends le double ou le tri de ce prix de revient je me fais une culbute que je mets dans la poche et que c'est bien mon profit voilà donc actuellement il ya des gens qui peuvent admirer joseph stalin et que c'est créé adolf hitler il y en a qui vénère napoléon bonaparte et qui aborde adolphe thiers comme adolphe hitler oui mais c'est aussi dangereusement stupide que de préférer ted bundy albert fisch ou henri désiré landru à marcel petiot c'est à dire que on est là dans une diabolisation d'individus alors que l'abominable point commun qui confère tant de monstrueuse de monstrueuse efficacité aux êtres que je viens de citer précédemment et qui sont heureusement exceptionnel ce sont à la fois des tueurs de masse et des serial killers et ben elle c'est ce point commun réside dans le fait que pour eux les êtres vivants de leur propre espèce sont considérés comme le sont malheureusement pour tous les spécistes tous les êtres vivants non humains comme des choses donc c'est la chosification de l'être humain donc les souvent les chefs d'état qui vont être responsables de millions de morts à travers de conflits ou à travers des persécutions religieuses ou d'opposants politiques sont des tueurs de masse qu'on peut apparenter aux serial killers parce que ils sont dans un manque d'empathie totale vis-à-vis d'être de leur propre espèce qu'ils peuvent éliminer comme s'il s'agissait de choses voilà donc cette chosification est importante parce que pour moi elle est intrinsèque à ces grandes unions commerciales moi j'ai envie d'être tueur de masse d'être serial killer c'est pourquoi comme ça je serais connu alors et effectivement à la fois le serial killers et le terroriste il peut y avoir chez ces gens là au niveau de la psychopathologie sous-jacente une envie de notoriété et c'est pour ça effectivement que je pense personnellement que quand il ya un acte terroriste on ne doit pas donner l'identité de ces gens-là et leur faire de publicité parce que tous les les maniaques qui ont envie d'une notoriété facile et sanguinaire et bien seront rapidement écartés de de cet horrible chemin voilà donc bonjour parmi nous du tché et bien je viens de nous rejoindre et bien nous fait salut à tous et bien salut salut à lui alors il ya des théories pseudo scientifiques de dangereuses philosophies qu'elles soient technophones ou technophones c'est à dire que qu'elle porte au pinacle les la technologie ou au contraire qu'elle qu'elle la dénonce comme il ya des gens qui sont assez rétrograde pour dire voilà le mal vient de la technologie moi je dis le mal et le bien ne vient pas d'une technologie ou d'un être jamais mais par contre toutes ces ces théories pseudo scientifiques qui font soit l'éloge de la science et des techniques soit au contraire qui les dénigrent elles sont tous des funestes signes annonciateurs de toutes les abominables criminelles et sanguinaires résurgence des régimes autoritaires de type fasciste et donc ce que nous vivons aujourd'hui c'est un signe donc à travers justement l'autoritarisme à travers le fait que sont colportés ce genre d'idéologie alors dans un article très bien documenté qui a été qui est paru en juillet 2018 dans le monde diplomatique page 16 et 17 article intitulé l'anthroposophie discrète multinational de l'ésotérisme jean-baptiste mallet nous informe sur le mouvement créé au début du 20e siècle par l'autrichien rudolf steiner rudolf steiner il est né en 1861 il est mort en 1925 un mouvement international qui dispose de relais économiques et politiques jusqu'au sein du gouvernement français et là je vais citer donc cet article donc je mettrai le lien sous notre vidéo à la fois sur la page facebook où nous diffusons en direct mais aussi sur notre page youtube radar où vous pouvez retrouver nos émissions pour tous les allergiques au réseau social facebook donc voilà voilà ce donc je cite l'article de monsieur jean-baptiste mallet que j'ai mentionné précédemment pour steiner mars serait une planète liquide la terre un crâne géant la lune un amas de cornes vitrifiées et tricoterait et tricoter donnerait de bonnes dents les îles et les continents flotterait sur la mer maintenu en place par la force des étoiles les planètes auraient une âme les minéraux proviendraient des plantes les êtres clairvoyants pourraient détecter les athées car ils seraient forcément malades et c'est comme l'homosexualité est considéré comme une maladie athée athée oui c'est à dire que les 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 entrepreneurs parce que tu peux être les deux ou pas à nantes homosexuels et athée mais bien sûr bon mais bien sûr mais mais ces gens-là considèrent comme une maladie est ce que ça fait double peine moi je sais que les deux jeunes qui ont été pendus en iran parce qu'ils étaient homosexuels ben quand t'es pendu t'es pendu une fois mais effectivement c'est la double peine pour eux et puis pour leur famille donc dès 1910 rudolf steiner donc je cite toujours l'article de de jean baptiste mallet dès 1910 rudolf steiner affirme que les peuples germains et nordiques appartiennent au même groupe ethnique la race aryenne et dénoncent l'effroyable brutalité culturelle que fut la transplantation des noirs vers l'europe qui fait reculer le peuple français en tant que race voilà et bien l'anthroposophie est véhiculée par monsieur pierre rabbi et voilà et un des fils de pierre rabbi est très proche d'alain saural qui heureusement a été condamné pour ses propos à un an de prison et il ne fera aucune journée de prison alors que quand on a eu jean marc couillant de condamné à huit mois de prison lui il a fait ses huit mois de prison ferme alors là je sais quelque chose que j'avais pris en photo au musée de l'homme eh ben tiens prends la pancarte prend le micro il y avait juste ça donc c'est ce qu'on nous a vendu à l'époque et c'est ce qu'on a je suppose tous retenu donc c'est très simple la révolution française prend proclame l'égalité de tous les citoyens et la distinction entre nationaux et étrangers ce dont tu parles devient la principale différence juridique dans la population est ce que tu penses qu'aujourd'hui on en est loin de tout ça non non on est exactement on est exactement à ce niveau là parce que actuellement je dirais de l'extrême gauche à l'extrême droite on a tous des partis nationalistes je dirais presque même pas nationaliste quasiment nombriliste dire des gens qui ne sont pas capables de penser le monde qu'à travers leurs yeux voilà et c'est pour ça que quand on nous on est là tous les jeudis sans exception depuis octobre 2015 tous les jeudis sans aucune exception pour essayer de sortir du couloir de la mort trois jeunes opposants politiques saoudiens ils sont plus que trois parce qu'avant ils étaient quatre il y en a quand même un qui a été décapité après son corps a été crucifié en public jusqu'à si personnellement je passe tous les lundis en préfecture parce que nos manifestations sont déclarées c'est pas parce que j'ai du temps à perdre c'est parce qu'il s'agit de vie de vie d'être humain et que ces villas ce sont nos vies que leur liberté d'expression c'est notre liberté d'expression moi je crois comme certains condorcet comme d'autres que défendre la liberté d'expression d'une personne c'est défendre toute la liberté d'expression et quand j'ai dit que je trouvais scandaleux qu'on est condamné à l'insoral à de la prison ferme je le maintiens de même que j'ai trouvé scandaleux qu'on condamne jean marc couillant à de la prison ferme je le maintiens parce que c'était sur des propos c'était sur des propos et donc à partir du moment où une société est suffisamment hypocrite pour dire que la liberté d'expression existe mais on condamne les gens sur des propos je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord même si je suis complètement contre les propos révisionnistes d'alain soral ou contre les propos extrêmement violents de jean marc couillant par contre par contre s'il peut y avoir rappel à la loi si on peut les condamner effectivement une amende ou à des travaux d'utilité collective les privés de liberté pour les faire taire même s'ils disent des grosses conneries je ne trouve pas que ça fasse progresser la démocratie voilà et actuellement c'est la démocratie la liberté d'expression qui est en cause vu que ces jeunes s'ils sont en prison et condamné à mort c'est parce qu'ils ont été torturés et s'ils ont été torturés c'est que tout simplement eh bien ils mettent en cause un pouvoir qui a d'excellentes relations commerciales avec la france avec le royaume uni avec l'allemagne qui sont les moteurs de l'union européenne et effectivement l'union européenne n'a décrété aucun embargo sur les armes à l'arabie saoudite malgré la famine au mène et malgré le fait que plusieurs membres de l'union européenne livre des armes à ce pays voilà donc c'est très important parce que il me semblerait que les gens vont être appelés aux urnes le 26 mai prochain et oui oui voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à ce jeune homme c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont découvert nous à travers les médias et à travers sa mère que nous avons en contact ce que tu as dit il a avoué sous la torture donc on sait même pas en réalité s'il a participé de près ou de loin une manifestation pour lequel on lui trouve tout un tas de reproches donc ça c'est le premier point on n'a jamais su s'il était dans ses manifestations on l'a accusé d'y être et de de commanditer certains actes à travers son téléphone c'est très facile d'avouer ce qu'on veut sous la torture donc ça je voulais quand même en parler pour nous il s'agit d'un juvénile condamné à morts pour quelque chose qu'on a du mal à comprendre voilà il est condamné il est condamné comme comme les autres comme comme l'était Amjad qui a été lui décapité le 11 juillet 2017 il est condamné pour terrorisme il faut pas oublier Amjad habitait le même quartier oui donc c'est un peu des histoires de copains et il faut pas oublier non plus que Olivier Dassault qui était président et qui maintenant est vice-président du groupe d'amitié france arabie saoudite à l'assemblée nationale dont fait partie d'ailleurs le un des députés du béarn le très sympathique et populiste jean lassalle il fait partie du groupe des 30 membres des 30 députés membres du groupe d'amitié france arabie saoudite donc c'est un joli réactionnaire ce garçon et vous pouvez remarquer parfois il ya un député pcf ou un france insoumise qui fait le guignol à la tribune mais aucun d'entre eux a demandé à ce que soit dissoute ce groupe d'amitié france arabie saoudite au sein de l'assemblée nationale aucun aucun pas un seul il n'en parle même pas pourquoi parce que le député olivier d'assaut a déjà plusieurs fois déposé des projets de loi pour pouvoir condamner à mort pour terrorisme des jeunes français et oui on peut faire quelque chose toi tu penses à l'époque de cachogui mais non à l'époque de cachogui qu'est ce qui s'est passé l'allemagne a décrété un blocus sur les armes de manière unilatérale à l'arabie saoudite qui a pris fin quand et bien il a pris fin à fin avril voilà donc donc au niveau de l'union européenne personne n'a été saisi l'union européenne n'est pas saisie du fait que il faut décréter un boycott sur les ventes d'armes non seulement l'arabie saoudite mais à tous les gens qui font partie de cette coalition qui bombarde le yémen le pays le plus pauvre du monde où il ya une famine terrible qui sont défendre les droits de l'homme c'est quand même le mieux placé le qatar les émirats arabes unis et l'arabie saoudite donc moi j'estime que tous ces gens qui vont se présenter pour devenir des collaborateurs extrêmement bien rémunérés d'une gouvernance commerciale pour moi il faut tous les dénoncer comme étant des des salopards parce que réellement aujourd'hui on doit tout faire pour arrêter la famine au yémen il en va de notre conscience c'est à dire faut arrêter de parler de la france pays des droits de l'homme et les états unis pays de la liberté tout ça c'est des conneries tout ça c'est des conneries on se fout de notre gueule on se fout de notre gueule et le pire c'est que dans la france insoumise ou dans des gens qui osent s'appeler rassemblement national et bien ces gens là sont complices parce que ils ont leurs candidats ils ont leur liste voilà parce que la gamelle est bonne et donc on va parler de ça c'est à dire que là voilà l'anthroposophie je viens d'en parler elle se présente comme une science elle ne se présente comme une science et non comme une religion en fait elle n'est ni l'une ni l'autre elle est un système hiérarchique parfaitement adapté à l'esprit du monde les dangereuses fariboles colportées par le fondateur de ce résilient empire sectaire ne nuisent malheureusement en rien à son abominable pérennité et donc aujourd'hui de suisse ce mouvement anthroposophique il a ses prophètes en france comme pierre rabbi pierre rabbi est un anthroposophe et on le voit bien un de ses fils est à coquiner calin soral des gens qui osent prétendre que on a apporté la civilisation à des pays colonisés alors qu'en fin de compte ces pays là on le sait historiquement ont été pillés et les peuples français et notamment les peuples algériens aujourd'hui encore le paye au prix fort par contre il ya des familles françaises notamment comme la famille cellière qui s'est fait des nouilles encore parce qu'eux ils ont fourni les 300 navires pour ramener l'or du dé d'alger et les céréales et après compliqué donc ces gens là ont fait énormément d'argent alors oui bien sûr bien sûr mais il a été dénoncé à ce moment là par par bourguignon qui travaillait à linra et qui a dit maintenant le biodynamisme n'a rien à voir ni avec la permaculture ni ni avec des pratiques le biodynamisme ce sont des rituels c'est c'est quelque chose de confessionnel c'est quelque chose de sectaire c'est quelque chose qui a été mis en place par ce fameux steiner dont je viens de vous parler voilà donc le 8 avril 2019 après 20 ans de collaboration le conseil d'administration du constructeur automobile nissan a révoqué le mandat d'administrateur de carlos ghosn alors je reviens sur carlos ghosn parce que pour moi c'est très intéressant on a eu le soutien d'emmanuel macron on a eu la femme de carlos ghosn qui a la nationalité américaine qui avait saisi trump pour qu'il tire l'oreille au premier ministre japonais abe en disant faites sortir mon mari de prison qui s'est sauvé du japon parce que la justice japonaise voulait lui demander des comptes donc elle a quitté précipitamment le japon pour pas finir certainement en prison comme son mari donc et bien les représentants des actionnaires de l'entreprise nissan ont-ils oublié octobre 1999 et le nissan revit revit valplane parce qu'il faut pas oublier quand même que ces gens là ils se sont coinfrés avec la réduction de 14% des effectifs de nissan c'est à dire qu'il ya eu plus de 21 mille travailleurs japonais qui ont été mis sur le carreau dans le secteur automobile au japon en 1999 et voilà et ce sont ces gens là qui à l'époque ont comparé carlos ghosn avec napoléon bonaparte donc il faut bien que ces exemplaires oligarques tu sais comment il surnommait affectueusement leur nouvel empereur en 99 il l'appelait cost killer cost killer serial killer voilà et on est on est vraiment jeudi dans la revendication décomplexé de des des gens qui sont admettons le tout à fait des brigands des bandits de très dangereux personnages alors par contre tout à coup carlos ghosn parce qu'il s'en est mis sans certainement donner à certains autres puissants il s'en est mis un peu trop dans la poche donc les requins se bouffent entre eux il n'y a pas de quoi se réjouir moi pareil je suis contre le fait que carlos ghosn soit en prison moi j'estime qu'on devrait lui prendre sa fortune personnelle et puis lui dire ben voilà tiens tu veux aller au brésil tu veux aller au liban vas-y si tu veux de sa fortune non j'ai pas à m'en occuper elle lui appartient pas c'est de l'argent volé c'est comme emmanuel macron quand il était ministre des finances de françois hollande en une année il s'est fait deux millions d'euros est-ce que tu connais quelqu'un d'honnête qui par son travail se fait deux millions d'euros en une année non les seuls qui peuvent faire ça sont des acteurs super célèbres ou des réalisateurs ou des écrivains qui écrivent des best-sellers mais peut-être peut-être qu'il a pu dans sa jeunesse voilà alors aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est qu'il ya le nouveau champion de la croissance retrouvée des dividendes au sein du trust de la motorisation mondialisée donc ce trust il regroupe à la fois renault nissan et mitsubishi motors et c'est très important parce que ce type c'est dorénavant jean-dominique sonnard et donc on voit bien que un requin a remplacé un autre et que aujourd'hui on oublie carlos ghosn parce que voilà on a compris que fallait il faut l'oublier faut l'oublier ça fait tâche ça fait tâche voilà ça fait tâche pour pour bien expliquer la solidarité qu'il ya entre ces gens là comment ces gens là sont des trafus c'est à dire carlos ghosn tant qu'il les a bien servi 1 et puis bien bien arrosé parce que quand il s'est marié à versailles ça peut être donné l'idée à emmanuel macron pour ses 40 ans d'aller faire son anniversaire à versailles au frais des français 1 à nos frais à nos frais donc donc qu'est ce que ça signifie ça signifie qu'il va y avoir de nouveaux sacrifices sanitaires et sociaux sur le saint hôtel de la croissance des profits qui vont être à l'ordre du jour de l'avènement des véhicules autonomes du futur fustiles électriques voire spatiaux parce que mutsibushi heavy industry c'est à la fois le spatial le nucléaire et l'industrie automobile à travers mutsibushi motors donc on voit bien que c'est en fin de compte la question que je me pose c'est carlos ghosn est ce qu'il comprend enfin expérimentalement et judiciairement le français non la différence essentielle entre joseph talin et adolphe hitler parce que là ce qu'il est en train de vivre c'est ça c'est à dire que aujourd'hui tu parles de hitler c'est le diable c'est le mal absolu tu parles de staline et à des gens qui vont de dire le petit père des peuples et tout 20 millions de morts le petit père des peuples attend faut arrêter les conneries quoi pourquoi il y en a un ce serait le mal absolu et l'autre il faudra en parler comme de quelque chose de normal et bien bien sûr bien sûr et donc carlos ghosn sait-il que les conséquences oui mais il n'est pas encore jugé quand on connaît un petit peu la pratique de la justice japonaise on peut se poser quand même quelques questions quelques questions quand même il n'est pas encore jugé oui mais il a sauvé nissan effectivement nissan aujourd'hui nissan aujourd'hui rapport plus que que renault oui mais 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 grâce quand même carlos ghosn et puis je les ai entendu en disant que elle était partie de sa femme était partie de oui elle est rentrée elle est revenu il faut il faut le dire aussi elle est rentrée demain vous n'avez pas dit elle est partie parce que elle avait peur de se faire incarcérer mais elle est rentrée au non mais il ya des choses que vous voyez j'ai bien j'aime bien vos causes toutes les causes moi j'aime bien mais il ya un moment donné il faut être s'il vous plaît cohérents oui nous sommes parce que cohérents je dis carlos ghosn est ce qui sait que les conséquences économiques industrielles philosophiques et sociales de la révolution scientifique de la mécanique quantique ne sont pas les résultats d'un complot parce qu'il faut bien se souvenir que quand dominique stroscan à la peu avant l'élection présidentielle de 2012 qui finalement opposé nicolas sarkozy à françois hollande et françois hollande a été élu sur la promesse de fermer la centrale de fessenheim qui n'est d'ailleurs toujours pas fermé voilà ça c'est pour tous les candidats europe écologie les verts là qui se présentent pour le pour le 26 mai 2017 et le ps mais il ya plus de ps et donc la cgt est pas d'accord pour fermer la centrale ça va faire combien de vous parlez justement des gens qui sont au chômage et tout est ce que vous pensez que la cgt est d'accord pour fermer la centrale de la cgt ils sont trop nucléaires la cgt ils sont pour les amis ali mohamed bakir al-nimer sorte de prison c'est par contre je connais france est-ce que vous pouvez m'expliquer en deux mots oui c'est ce monsieur je sais pas et bien c'est qu'il fait partie de jeunes saoudiens qui sont dans le couloir de la mort depuis plusieurs années parce qu'ils ont participé à des manifestations dans le cas du printemps arabe en 2011 pour réclamer un peu de démocratie dans leur pays et effectivement aujourd'hui la majorité des syndicats et des partis politiques français tous même et bien ils sont là pour préserver l'emploi quelles que soient les conditions et aujourd'hui nous on le dit nos nos emplois ne valent pas leur vie voilà mais vous pourriez aussi parler du journais qui vont oui jamais le cache dit j'en ai parlé au début et que le prince héritier qui est prouvable en principe il n'est pas innocent j'en ai parlé il n'est pas il n'est pas innocent j'ai pas l'honneur et de jama kashogu et tout le début de l'émission vient d'expliquer justement que ces gens sont toujours disparu et que à aucun moment il n'a dit son le groupe d'amitié france arabie saoudite à l'assemblée nationale à aucun moment on a viré l'ambassadeur d'arabie saoudite à aucun moment on n'a rompu aucun des contrats parce qu'il ya des contrats mais voilà et puis si c'est pas la france qui les fait ce seraient les désavenues bon s'il vous plaît les contrats s'il vous plaît d'armement vous n'avez pas l'air effectivement d'oliver nation effectivement vous avez raison bien entendu vous avez raison parce que c'est c'est un peu mal ça tout ça mais si c'est pas la france qui fait les contrats d'armement et tout de ce sera l'exemple ce sera quelqu'un d'autre et s'il vous plaît ça fait travailler quand même des travailleurs français oui moi je compte le fait que l'on vend des arbres à des dictatures et mais vous avez raison mais 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 vous avez tellement raison mais vous avez tellement raison mais si c'est pas la france qui les fait ce sera les états unis ce sera les les gars il ya deux pays européens qui ont pourront tous leurs contrats avec l'arabie saoudite à cause justement de la guerre au yémen et donc qui 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 c'est la suède et la norvège c'est quand même pas c'est quand même pas des trois pays qui vendent le plus d'armes à l'arabie c'est le royaume uni la france et les états unis et l'allemagne européens l'allemagne si si l'allemagne aussi parce que c'est pas pour rien que les industriels ont arrêté le juste arrêté le blocus sur les armes justement en allemagne fin avril 2019 parce qu'ils voulaient reprendre les contrats ils ne voulaient pas gêner la france et le royaume uni et pourtant le royaume uni n'a jamais fait partie de la zone euro voilà et donc on est bien là dans 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 un système où on nous fait croire à des complots quand quand straskhan je le disais à la veille des élections de 2012 est arrêté aux états unis tous ses amis finissent par parler d'un complot des carrément des femmes des femmes de chambre monsieur ou madame straskhan monsieur dominique straskhan voilà donc moi ce que je pense c'est que aujourd'hui carlos ghosn il comprend la diabolisation administrative bureaucratique comptable et judiciaire dans laquelle il est tombé c'est à dire et qui est et qu'on peut mettre en parallèle avec ce que l'on pratique justement où il ya des gens qui disent hitler c'est le mal et stalin il faudrait l'oublier alors que stalin effectivement a fait plus de morts hitler le tigre contrairement à l'être humain ne peut pas péter plus haut que son cul quoi qu'il fasse selon sa nature il ne genre il n'aura jamais une canine en plus et il n'aura pas plus de 20 griffes voilà par contre l'effet tunnel les semi-conducteurs l'intrication des particules subatomiques permettent malheureusement d'accroître exponentiellement le terrible pouvoir de nuisance des sociétés militaro industrielle en augmentant le pouvoir de destruction et la productivité jusqu'à des sommets sanitairement et socialement totalement insupportable pour tous les êtres vivants qui sont exclus de la redistribution des richesses produites ou qui refusent de collaborer au pillage gaspillage généralisé des êtres et des territoires et donc on voit bien qu'à un moment il faut qu'il y ait des peuples qui disent ah oui vendre des armes à l'arabie saoudite effectivement l'arabie saoudite tous les ans dépense plus d'argent que la fédération de russie dans les armes et bien nous on n'en veut pas de ce pain là on n'en veut pas moi je préfère bouffer des pâtes et des patates plutôt que de vendre des armes et que d'affamer tout un peuple alors notre notre ami nous avons notre ami benoît qui préfère les tepinambours voilà donc heureusement ces effets quantiques c'est ceux ce sont ceux aussi qui nous permettent d'être en direct avec vous parce que il n'y aurait pas assez semi-conducteurs ces stabilisateurs ces téléphones portables ce microphone c'est électronique on ne pourrait pas faire nos émissions radar mais nous on est justement on est dans le contre-pouvoir que qu'avait prédit carl marx où il avait dit que le prolétariat doit se servir des outils de la bourgeoisie pour la combattre et donc nous effectivement avec nos petits moyens et les effets quantiques et électroniques on essaie de mettre un petit contre-pouvoir je dis bien tout petit aujourd'hui il y a une émission c'est les gilets jaunes le contre-pouvoir qu'est-ce que pardon ils font bon bien les gilets jaunes c'est pas mais c'est le contre-pouvoir déjà le contre-pouvoir si vous voulez je vois référendum bonne côté 2019 moi je vois bien mais mais le pouvoir il est quand même aux gens on vote on vote regardez on a voté le 29 mai 2005 et trois ans plus tard en 2008 le congrès c'est à dire les sénateurs et les députés parce qu'ils ont été corrompus par sarkozy qui leur a promis qu'ils auraient à taux plein lors leurs émoluments même s'ils n'étaient pas élus pendant trois ans et bien ils ont voté contre le choix proportionnel réel du peuple c'est pour ça que moi je dis référendum d'initiative présidentielle 2005 boycott d'initiative citoyenne 2019 c'est à dire que aujourd'hui c'est pas par le vote c'est pas par la rue on peut être un million dans la rue rien ne change on peut aller voter comme le 29 mai 2005 contre ce projet de traité constitutionnel européen l'europe nous a imposé enfin cette gouvernance et bien on boycott on ne pas on ne boycott on ne participe pas il faut il faut qu'il y ait plus de neuf français sur dix du corps électoral qui fasse voilà en langage des signes qui disent non c'est le seul c'est le seul c'est le c'est le c'est le seul c'est à dire que la force insoumise elle appelle à que les gens à se faire crever les yeux dans la rue que l'autre dit ça ne sert à rien ils vont les appeler à aller voter ils vont aller voter contre une gouvernance qu'ils ont dénoncé il ya 14 ans mais c'est quoi c'est de la schizophrénie tu es un peu d'accord avec toi je vais dire pourquoi est-ce que c'est con ça c'est bête c'est comme ça c'est ça va être un match macron le pen ça va c'est un match rien du tout ça n'existe pas il faut bien il faut qu'on dit qu'il n'a jamais l'élection du référent des européennes et aujourd'hui aujourd'hui c'est comme ça c'est un match on sait pas si c'est la république en marche ou ou comment s'appelle malgré le fait qu'il va être premier ou deuxième mais c'est un match entre les deux et on s'en fout les gens ne sont pas députés les gens ne sont pas députés ils ne vont pas décider des lois les les lois elles sont écrite par des lobbyistes et elles sont proposées par des commissaires d'un gouvernement qui ne sont pas édoués donc ces gens-là ils vont toucher 9000 euros par mois pour nous en papauter donc il n'y a pas de match Marine Le Pen ou Macron non mais on s'en fout c'est pas un match il n'y a aucun enjeu ces gens-là n'ont aucune idée ces gens-là n'ont aucune idée pour faire évoluer les choses et donc il faut pas oublier que l'esclavage des camps de travail et d'extermination pendant la seconde guerre mondiale et bien on représentait une des plus grandes rapines et aujourd'hui quand on licencie les gens on fait exactement la même chose parce qu'on sait très bien que le chômage structurel il est intrinsèque à nos sociétés parce qu'avec le progrès technologique tout va être bautisé dans moins de 20 ans 80% des emplois d'aujourd'hui ont totalement disparu et donc tous ces exclus de ce fameux monde du travail et bien qu'est-ce qu'on va en faire ils sont surnuméraires et bien il va falloir les exterminer et donc il faut pas oublier comme pour nous là c'est pas toi qui parle c'est le micro qui parle exactement c'est le micro qui parle et donc l'actuel état permanent de guerre économique globale et bien il faut boycotter justement c'est à dire que il faut il faut refuser de participer et surtout là je vais citer un article de pierre durand du 3 février 1999 qui est paru dans le journal l'humanité à propos de werner van braun werner van braun ne serait qu'une des infimes parties émergées de cette sanguinaire et glaçante abomination permanente alors je cite l'article on sait que dans les tunnels du camp de concentration de dora qui dépendent dit presque jusqu'à la fin de la guerre de l'administration ss de buchenwald c'est là que furent construites au prix de la vie de vingt mille déportés les armes secrètes de hitler dites v1 et v2 le grand patron de cette entreprise criminelle n'était autre que werner van braun l'homme qui construisit la fusée lunaire américaine l'historienne américaine linda hunt vient de révéler que van braun était parfaitement au courant des crimes commis à dora qu'il était depuis le début un nazi militant farouche admirateur d'adolf hitler or les autorités américaines étaient au courant mais elles ont maintenu le secret dont elles avaient recouvert ce qui en nom de code s'appelait l'opération paper clip opération qui consistait à récupérer les savants et les techniciens de l'industrie de guerre allemande voilà pour les besoins de l'industrie américaine et donc et donc je les mettrai le lien vers cet article et moi j'ai j'ai des photographies j'ai j'ai des photographies de lettres de déportés qui signalent justement qu'ils ont vu à dora van braun passer en uniforme de ss au milieu des gens que l'on nourrissait à la sûre de bois les gens qui fabriquaient les vins et les deux étaient nourris à la sûre de bois et donc aujourd'hui quand on voit des grands groupes qui se permettent de licencier des charrettes de dizaines de milliers de personnes et bien c'est exactement la même chose c'est le mépris c'est le mépris des gens les gens sont devenus des choses et donc il faut pas oublier que les traités commerciaux transnationaux ils viennent se substituer aux législations locales la loi du prix de revient de l'efficacité obligatoire de la profitabilité accrue est rend définitivement caduque toute considération sanitaire et sociale toute forme du respect de la vie à dieu la hiérarchie des normes à dieu les services publics et ça le travail salarié il est structurellement condamné à être une denrée rare ça les gens il faut qu'ils mettent bien ça dans le crâne et quand ils vont s'ils vont voter le 26 mai et bien ils vont ils vont se tirer une balle dans le pied parce que aujourd'hui seuls les plus serviles sont les mieux adaptés à cette prostitution institutionnelle publique et privée il faut bien le dire aujourd'hui on ne vous achète plus pour votre travail on vous achète pour votre servilité parce que votre travail maintenant on peut le faire exécuter par des robots par des intelligences artificielles et donc vous êtes là pour courber les chines et pour servilement devenir des petits nervis bien obéissants voilà sinon tu crèves la gueule ouverte donc les nouveaux magiciens de la mécanique quantique avec leurs prodiges électroniques photonique intrigués et cryptographiés nous surveille depuis l'espace interplanétaire comme une race étrangère à la sainte bureaucratie élitiste et oligarchique c'est à dire que il faut bien comprendre que nous sommes devenus une espèce animale captive invasive oisive acculturée et surnuméraire et les médias nous le martèlent en coeur le réchauffement climatique c'est nous et donc ce message il nous fait offert par toutes les entreprises philanthropiques nucléaires chimie agroalimentaire armement et donc ils sont là pour nous dire que nous les victimes c'est nous les coupables le réchauffement climatique c'est nous parce que ces médias ces médias elles entretiennent notre pauvreté intellectuelle et matérielle nous sommes la pollution ultime vive saint poutine vive saint trump vive saint netanyahou vive saint abbe vive saint macron éradiquez nous voilà ce message schizophrénique réjouit aujourd'hui les 85 individus qui détiennent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de toute la planète terre et ça je mettrai le lien vers un article qui détaille que aujourd'hui 85 personnes détiennent plus de richesses que la moitié de la population la plus pauvre de la terre la moitié d'une population de plus de 7 milliards d'habitants déjà les hommes augmentés des transhumanisme du transhumanisme en marche rêve de devenir les premiers milliardaires soit mille milliards de la courte histoire de l'humanité alors ce rêve est un véritable cauchemar pour l'ensemble de la biosphère terrestre en effet cette nuisible concentration de richesses va devenir techniquement possible par l'exploitation robotisée par des compagnies privées des immenses ressources minières spatiales que contiennent les astéroïdes de notre système solaire et là je vais citer une restante une transcription de deux extraits d'un documentaire intitulé météore donc je mettrai le lien pareil sous la vidéo et voici ce que dit françois robert un directeur de recherche du CNRS du centre national de recherche scientifique aujourd'hui le métal qui est contenu dans les météorites il est au centre de la terre il n'y a pas beaucoup de métaux précieux sur la terre parce que tous les métaux précieux s'en vont avec le métal liquide quand le noyau de la terre s'est différencié il a coulé au centre il a emmené avec lui tous les métaux précieux lors le palatine le palladium le ruthenium tout ça est au centre de la terre aujourd'hui c'est donc pour ça qu'ils sont précieux ailleurs c'est parce qu'on les trouve pas beaucoup à la surface de la terre dans les météorites ils sont présents en abondance que l'on appelle l'abondance solaire c'est à dire une abondance 100 à 1000 fois supérieure de celle de l'abondance des roches terrestres habituelles et ensuite il ya eu l'interview de daniel faber un des responsables des missions dites de 10 space industry qui est une société américaine privée pour l'exploitation des météores et voilà ce qu'il dit ce sera vraiment un business incroyable la raison à cela c'est que les ressources que l'on peut trouver sur ces astéroïdes représente plus de matière que tout ce qui a été extrait de la surface de la terre sincèrement une fois que les infrastructures pour y accéder seront construites il y aura un énorme boom tout ce marché va rendre des personnes milliardaires et même les premiers billardaires ce qu'on va faire c'est choisir certaines classes d'objets ceux qui possèdent les matériaux qu'on recherche mais aussi ceux qui sont le plus près de la terre donc plus plus accessible et plus économique et deep space industries c'est une société pas fondée par david gump un ancien astronome un lobbyiste dans l'aéronautique la robotique et le spatial et planetary resource qui est une autre société privée c'est une société qui est fondée par peter diamantis un ingénieur physicien gréco américain avec pour actionnaire larry page le confondateur de google eric emerson smith le président exécutif du conseil d'administration de google et james cameron et bien le fameux producteur réalisateur voilà les gens qui sont sur les rangs pour devenir les premiers billardaires de la planète terre en exploitant les richesses minières des météores et qu'est ce qui va se passer et bien il va se passer que aucun état nation ne pourra s'opposer industriellement donc militairement à ses compagnies à ses compagnies privées nées de l'extractivisme spatial à venir leur savoir-être s'imposera inéluctablement de par leur poids financier de manière autocratique et bureaucratique leurs exigences constitueront les lois incontournables de toutes les sociétés industrielles de production de masse et elles détermineront les améliorations à apporter à l'imparfaite nature nombreuses et coévolutive parce que ces transhumanistes ces gens là ils ont l'outrecuidance de prétendre qu'ils vont améliorer la nature alors que la nature a se constitué sur un bureau d'études de plus de trois milliards d'années à travers la coévolution l'élimination sociale des récalcitrants seront les prémices socialement acceptables de l'élimination physique de tous les opposants déclarés des êtres et leur servile nervie cybernétique sans aucun état d'âme préfigureront l'avènement d'une classe sociale longtemps fantasmée par tous les sanguinaires impérialistes et par toutes les élitistes oligarchies passées une classe constituée d'êtres technophiles à la longévité augmentée impitoyablement efficace et durablement dominateur qui par génie génétique trouvera son aboutissement et espérons le son anéantissement dans une spéciation artificielle qui viendra briser définitivement le lien filial et fraternel que partie que partager naturellement tous les grands primates qu'est celle ou celui qui décide de ne plus être sœur ou frère de l'être humain voilà c'est pour bien cette émission est là pour bien de montrer vers qu'elle quel avenir on veut nous amener c'est un avenir où la fraternité sera niée et où effectivement existeront par eugénisme et par par génétique à publier par o gm directement appliquée sur l'homme ces fameux sur hommes chers au coeur d'adolphe hitler donc on est on va vers ce monde purement et simplement nazi dans l'esprit du monde et je vous dis à toutes et à toutes à la semaine prochaine c'est fini à la semaine prochaine à la semaine prochaine